Salut c'est Bob et bienvenue dans le premier épisode des parties rapides où je vais faire une mise à jour de l'essence d'OTK pour le bois maudit. La première chose à savoir avec le bois maudit c'est qu'il a aussi apporté une rotation du standard et que du coup on a perdu huit cartes dans le deck, on a perdu trois potions et un mot de l'ombre. Il y avait une potion de son supérieur qui nous permettait de nous soigner beaucoup et le reste qui servait surtout à gérer le board. Alors c'est pas très grave dans le sens où le deck fonctionne encore très bien puisque l'essence du deck est encore là, on a encore les châtiments sacrés, on a encore les attaques mentales, les serviteurs éternels, les essences d'ombre, Vélène et Maligos donc en soi c'est pas si important que ça mais c'est vrai que du coup on manque beaucoup de soins maintenant et on a besoin de gestion de board pour pouvoir suivre le temps de mettre en place nos Vélènes et nos Maligos. Donc ce qu'il va falloir faire c'est trouver des solutions bien sûr et je pense que le plus intelligent c'est commencer par regarder dans les cartes qui ont été apportées dans le mois maudit voir s'il n'y a pas des choses sympas. Alors j'ai choisi de mettre des sorts uniquement parce qu'en fait on peut pas se permettre d'obmettre d'autres serviteurs que Vélène et Maligos dans le deck simplement parce qu'on veut pas récupérer d'autres serviteurs sur l'essence d'ombre ni sur la servitude éternelle. Du coup sur les trois sorts qui ont été apportés avec le bois maudit, l'eau bénite c'est vraiment mauvais puisque ça ajoute une copie d'un serviteur mort dans notre main donc ça va être intéressant pour tuer nos propres serviteurs mais ça coûte quand même 5 de malin et on peut déjà réinvoquer plein de fois nos serviteurs donc c'est pas suffisamment intéressant je pense pour se permettre de le mettre dans le deck même si c'est vrai que ça pourrait être sympa pour infliger 9 points de dégâts avec Maligos ou pour tuer Vélène d'un seul coup mais bon pour ça on a déjà les mots de l'ombre mort donc je pense pas que ce soit nécessaire. La deuxième chose c'est le cauchemar vivace j'ai essayé de jouer avec le cauchemar vivace au début c'est la première version que j'ai faite c'était avec le cauchemar vivace et je trouvais ça assez intéressant parce qu'on pouvait réinvoquer un serviteur avec la servitude éternelle et ensuite le dédoubler avec cauchemar vivace pour seulement 7 manas ce qui fait qu'il nous restait derrière 3 manas pour mettre suffisamment de dégâts par exemple avec les attaques mentales et les châtiments sacrés donc si on faisait revenir Vélène on avait double Vélène on infligeait 20 points de dégâts avec l'attaque mentale et 8 points de dégâts avec le châtiment sacré ça faisait 28 points de dégâts malheureusement 28 points de dégâts c'est pas suffisant il y a beaucoup d'armure en ce moment qui se balade entre les druides et les guerriers et du coup je trouvais que c'était pas si fou que ça et qu'on aurait pu mettre autre chose à la place du coup dans cette version là que j'ai testé il n'y a pas les cauchemars vivaces parce que je pense qu'il y a mieux à mettre et dernière chose c'est les signes divins qui permettent de rendre 6 points de vie à tous les personnages alliés alors je trouve ça très intéressant parce que quand on regarde en fait le coût en mana par rapport au nombre de PV rendu et bien c'est exactement la moitié de ce que faisait la potion de soins supérieurs sauf que la potion de soins supérieurs c'était pour une seule cible du coup là je me dis que ça peut être intéressant parce qu'avec Vélène par exemple on peut arriver à soigner pour autant de points de vie sans pour autant avoir besoin de mettre sur un serviteur si par exemple le maligo s'est blessé et on veut lui rendre des points de vie etc etc donc je trouve ça intéressant et pour moi je pense que l'île divin est une bonne solution pour remplacer les potions de soins supérieurs parfois les potions de soins supérieurs c'était un petit peu trop d'en avoir deux même si très souvent c'est très intéressant et du coup je pense que mettre ces deux cartes là c'est suffisamment de soins ça peut être très très intéressant avec Vélène parce que du coup on les joue les deux en même temps et on soigne directement de 12 ou alors simplement avec les serviteurs éternelles ça fait 2 mana en plus c'est pas dingue contrairement à 4 qui peut être très vite désavantageux 2 mana c'est faisable et si on soigne de 12 points de vie c'est vraiment très intéressant alors pour ce qui est du reste des cartes le premier changement que je voulais faire c'était de rajouter les novas sacrées la raison pour laquelle j'avais enlevé les novas sacrées c'était parce qu'il y avait beaucoup de boucliers divins dans la méta parce qu'il y avait le paladin qui jouait la régisseuse de sombre comté et maintenant qu'elle est partie et bien il n'y a plus de boucliers divins mis à part les serviteurs qui ont déjà boucliers divins du coup la nova sacrée redevient très bien et surtout qu'on a perdu la potion de feu draconique ce qui fait qu'on afflige beaucoup moins de dégâts au board et qu'on a besoin de clean de zone du coup la nova revient dans le deck elle est vraiment très intéressante et un autre sort qui revient des versions précédentes c'est la dissipation de masse puisqu'on a vraiment besoin de beaucoup de silence en ce moment entre les démonistes cubes qui ont bien besoin d'être silence les paladins qui aussi font pas mal de buff et qui ont encore quelques boucliers divins donc ça peut être intéressant et même de manière générale il y a qu'elle est cette qui revient etc donc les dissipations de masse sont vraiment intéressantes surtout qu'elles permettent de piocher du coup ça nous fait un peu avancer dans le deck quand on est bloqué c'est vraiment très sympa du coup là il nous reste un seul emplacement dans le deck et je me suis porté sur le soin de lien tout simplement parce que je me suis dit hymne divin j'ai peur que ce soit pas suffisamment assez de soin et le soin de lien peut être sympa pour se rendre plus de points de vie c'est la version que j'ai testé pour monter rang 5 avec du coup j'ai fait rang 10, rang 5 avec l'essence de TK j'ai fait une défaite je crois ou deux je sais plus le reste j'ai fait que des victoires donc j'ai roulé sur tout le monde avec ce deck là et bon voilà du coup c'est la version que j'ai testé j'ai testé aussi avec le feu intérieur enfin avec un feu intérieur et avec un esprit divin pour essayer de mettre des dégâts en plus avec Malygos je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que si on met esprit divin plus feu intérieur ça fait 24 points de dégâts et du coup ça peut être intéressant pour mettre des OTK avec Malygos même s'il est silence des trucs comme ça parce que ça arrive quand même assez souvent de se faire silence Malygos parce que les gens ont du mal à le gérer et bon c'est pas fou honnêtement c'est pas fou et pour le reste des cartes en fait c'est des cartes qu'on veut pas tout simplement parce que soit ça nous fait générer des serviteurs ce qui nous intéresse pas du tout soit ça vole des cartes adverses et du coup ça peut générer des serviteurs soit ça va mettre sur des serviteurs et comme on a très peu de serviteurs le sort peut très vite devenir encombrant et la seule carte que je n'ai pas testé encore parce que du coup cette version a marché très bien c'est la forme d'ombre je pense que la forme d'ombre est très intéressante je vais tester une version avec la forme d'ombre en tout cas je vais enlever les soins de lien et je vais mettre forme d'ombre à la place ou alors peut-être enlever les hymnes divins parce qu'en soit pour un mana de moins je pense qu'il faut enlever les hymnes divins et mettre la forme d'ombre à la place parce que le soin de lien on peut le mettre sur un serviteur adverse et se soigner nous c'est pas très grave et on perd enfin c'est un point de vie en moins et sur Velen ça fait quand même 10 points de vie donc je pense que la solution ça serait d'enlever les deux hymnes divins et mettre les deux formes d'ombre et du coup essayer de pallier au fait qu'on perd un petit peu en gestion de board pour gérer le board avec les formes d'ombre et pourquoi pas réinvoquer Velen derrière et infliger 4 points de dégâts ça peut être très intéressant après ça veut dire moins de heal du coup c'est peut-être un petit peu compliqué c'est pour ça que j'ai pas encore testé et que ça m'est pas venu à l'idée tout de suite en tout cas pour cette version là la version que j'ai jouée jusqu'au rang 5 et que je continue à jouer maintenant c'est la version avec les hymnes divins et du coup on va la tester en partie classée et c'est parti ouh j'aime bien ça j'ai juste un peu peur des géants au début du coup deux servitude c'est peut-être un petit peu trop greedy normalement démoniste c'est soit démoniste contrôle soit démoniste cube j'ai rien vu d'autre ça c'est rarement joué en zou peut-être en zou low cost mais c'est tout donc je pense que c'est un des deux le problème de contrôle c'est qu'il joue Rin et que du coup il peut très facilement détruire le deck il serait pas les bonnes cartes rapidement ça peut être compliqué mais bon avec les invocations rapides etc généralement on le tue rapidement et contre cube s'il fait une sortie un peu trop folle avec genre trois gardes funestes rapidement et qu'on a pas de quoi les remonter enfin faut vraiment pas avoir de bol quoi honnêtement contre cube faut vraiment pas avoir de bol parce que vu le nombre de trucs de sort de gestion de silence en plus maintenant il y a des silences donc vraiment faut vraiment pas avoir de bol je pense ça m'est arrivé de perdre une fois je crois contre cube et il avait trois gardes funestes sur le board au t6 parce que le crâne lui a invoqué il a joué le crâne au t4 je crois au t5 il a invoqué un deuxième il a invoqué la garde funestes ensuite il a fait un manipulateur dessus et au t6 il y a un deuxième garde funestes qui est sorti du coup au t7 j'ai fait cryptic chic mais il y en a quand même un qui est revenu il venait de le piocher enfin c'est vraiment le coup de pas de bol quoi donc vraiment à part trois gardes funestes au t6 normalement ça va là j'ai pas trop d'infos sur ce que c'est il choisit de pas piocher donc c'est Maligoz qui revient là dessus c'est sympa on va voir ce que je peux récupérer de cool plein de savaites éternelles c'est très sympa après les dégâts j'aime bien aussi je pense que savaites éternelles me donnerait plus de flexibilité après j'ai pas tellement de sortes de gestion en fait là donc est-ce que je grid après ça va pas impliquer non plus un meilleur de dégâts ça va être une attaque mentale j'aurais pris je pense mais là je préfère prendre ça parce que mine de rien si j'ai un vote Maligoz en boucle par exemple parce que je vais jouer au prochain tour je pense parce que j'aurai 10 cartes donc faut que je joue un truc donc je ferai pièce essence d'ombre si j'invoque plein de Maligoz bah ça peut très vite l'emmerder je pense parce qu'il en gère un ok il a la poupée vaudou par exemple mais je crois pas qu'il joue les siphonner donc pour le reste je pense que c'est compliqué là je lui donne la possibilité de trade là dedans c'est vrai mais si c'est pas un garde funeste ça veut dire que j'ai un Maligoz sur le terrain donc ça peut très vite se compliquer pour lui les gens mettent beaucoup de temps à jouer j'ai remarqué à chaque match j'ai l'impression que mes adversaires ils réfléchissent pas à des heures je pense que tu te poses même pas la question tu trade là dedans parce que tu veux invoquer un démon le plus tendre quoi ok moi j'ai du temps je pourrais faire le creepsy au prochain tour j'ai mon clean de zone que je voulais pour pouvoir me soigner donc là je suis content d'avoir pris les serviteux d'éternel il faudrait bien que je récupère un truc un jour j'ai eu Nova et les fouets spirituels à la suite tant qu'il joue pas si je joue Rin enfin tant qu'il joue pas Rin j'ai tout mon temps et tant qu'il joue pas de garde funeste j'ai tout mon temps donc vraiment je suis peinard ok et là faut refaire tout le travail quoi faut réinvoquer les démons et tout ça en fait là s'il joue Rin déjà c'est chiant pour lui parce qu'il peut pas déjà il peut pas en jouer deux par tour donc ça va être long et il faut qu'il la suscite direct enfin qu'il la suscite direct avec le pacte ok on a pas trop envie de jouer des cartes j'ai l'impression je peux jouer Velen au prochain tour et s'il le gère pas ça veut dire que je mets 14 points de dégâts avec la Nova c'est pas dégueulasse plus si Velen attaque ça fait 21 21 points de dégâts je pense que j'ai posé Velen ça me fait un truc à jouer puis celui ça l'occupe ce sont ceux qui crèvent il peut faire la métiste dessus pour 7 encore faut-il qu'elle soit améliorée s'il joue le seigneur c'est un peu chiant je pense parce que j'ai plus mon létal qui veut voyager loin ménage sa monture ok il l'a la métiste ça je vais lui tuer j'ai pas très envie que que ses cubes etc puissent puissent proc directement pour moi c'était un truc de cube peut-être qu'il a pas le crâne peut-être qu'il a pas les gardes funestes peut-être qu'il a pas de bol ça serait bien que j'ai enduit un parce que du coup ça veut dire que je pourrais utiliser Velen au lieu de Maligos après Maligos c'est sympa pour les deux fouets spirituels ce qui fait que je pense que je suis quand même relativement tranquille le seul souci c'est les gardes funestes qui ont point de vie et je fais que 6 points de dégâts que 6 points de dégâts est-ce que je tente le tout pour le tout si j'invoque un Maligos par exemple il va galérer à le tuer il peut le tuer avec une poupée vaudou mais sinon ça veut dire qu'au prochain tour je pourrais infliger 30 points de dégâts avec attaque mentale en réinvocant Velen et Maligos ça peut valoir le coup je pense de toute façon j'ai rien à jouer donc allez va pour un petit Maligos je préfère invoquer Maligos parce qu'il crève moins facilement et avant juste Poupée vaudou qui le tue je pense parce que même avec amethyst là il faut qu'il fasse amethyst flamme infernale trade et c'est bon ouais quand je dis qu'il met du temps à jouer c'est pas par hasard toutes les parties je me dis mais c'est moi qui suis trop trop énervé trop excité ou ils sont vraiment super lent quoi il y a juste la poupée qui le tue maintenant je vais mettre encore plus de dégâts avec Velen Velen je pense non ? je mets 40 je voulais Maligos Velen pour infliger 30 mais c'est vrai que 40 est mieux je sais pas si j'ai dit bien joué déjà bien joué bon c'était un peu facile je pense qu'il joue les cubes donc c'est parce qu'il avait pas eu les gardes funestes que c'était vraiment je pense que c'est pour ça qu'il galère un peu aussi parce que sans garde funestes bah c'est sur son dé qui est moins agressif il y a de quoi gérer les gardes funestes honnêtement les Nova ils font 7 avec Maligos donc j'aurais très bien pu dégager tout le monde d'un coup et je peux aussi remonter les gardes funestes avec les cris psychiques du coup ce qui fait qu'il faut qu'il les repioche qu'il les réinvoque alors après il avait pas le crâne non plus mais globalement contre cube ça se passe super bien quoi donc voilà pour les restes des decks en démoniste on peut croiser encore du démoniste contrôle qui peut être assez compliqué avec Rin s'ils arrivent à faire les pactes assez vite les rituels assez vite pour détruire le deck j'ai jamais eu de soucis j'en ai croisé quand même pas mal j'ai dû en croiser 4 ou 5 je crois et à chaque fois ils ont eu Rin très très tôt et le problème c'est que déjà quand on a Rin très très tôt on peut pas faire 2 rituels par tour ce qui veut dire que du coup c'est assez lent et du coup on a le temps de piocher pas mal de cartes et derrière il suffit qu'on arrive à mettre en place un Velen et un Maligo ce qu'on ressuscite etc comme ils affichent quand même beaucoup de points de dégâts en piochant et bien ça c'est facile de les tuer en fait j'ai pas eu de soucis pour le moment pour ce qui est du guerrier c'est du guerrier impair généralement que ce soit quête ou non je trouve que ça se passe plutôt bien pour ce qui est du druide et du prêtre généralement ce sera des des decks qui jouent les invocatrices ça va être très gênant honnêtement parce que si on n'a pas les mots de l'ombre mort ou si c'est Tyrantus qui arrive sur le fléau ultime ou le contrôle mental ça peut être très compliqué parce qu'on n'a pas de quoi le gérer et si on n'a pas les crypsychiques pour essayer de faire remonter tout le monde et bien ça peut être vraiment compliqué et puis même le crypsychique c'est pas fou parce qu'on remet l'invocatrice dans le deck du coup il peut la rouge de derrière c'est pas dingue honnêtement les matchups sont assez compliqués et je pense que c'est vraiment contre ces matchups là que j'ai perdu parce qu'il peut vraiment faire des prises de tempo beaucoup trop monstrueuses et sur une sortie un peu mauvaise on peut se faire avoir donc ça c'est un petit peu dommage pour le reste des decks quand même ça se passe super bien contre Paladin maintenant qu'il y a beaucoup moins de bouclis divins ça se passe beaucoup mieux parce qu'on peut tout clean d'un seul coup et puis en plus on peut se soigner avec le fouet spirituel alors que quand il y a des bouclis divins on ne soigne pas parce qu'on n'inflige pas de points de dégâts et puis on est Nova donc maintenant vraiment ça clean vraiment super bien pour ce qui est du chasseur c'est surtout du chasseur face Baku et honnêtement c'est un plaisir de jouer contre parce qu'ils font que taper dans la tête et avec des charges tout ça mais ils ont rien sur le board et nous on se soigne beaucoup trop en fait donc ils ne peuvent pas suivre le rythme parce qu'on se soigne beaucoup plus que ce qui peut nous infliger de dégâts si on pouvait on se soignerait 30 points de vie par tour donc ils n'ont vraiment aucune chance je n'ai pas perdu une seule fois contre chasseur face donc du coup moi ça me fait bien marrer parce que je les vois qui essayent désespérément et qui finissent par abandonner parce qu'ils n'ont plus de cartes et plus de dégâts du coup ça c'est rigolo et pour les decks qui restent je pense qu'il reste le chaman Carniflore alors lui il est un petit peu compliqué parce que si on est trop lent en fait on peut se faire avoir il y a aussi surtout les deux maléfices qui peuvent être compliqués donc il faut réussir à invoquer le serviteur et à le tuer directement ou alors à faire en sorte qu'il se mange le maléfice et après à en invoquer d'autres donc c'est assez compliqué pour le coup si on a Velen et Maligos en main de départ je pense que c'est perdu mais pour le reste si on arrive à mettre en place le truc assez facilement si la première évocation se prend pas un maléfice et bien très très vite on peut mettre en place les dégâts et ça se passe vraiment super bien bon voilà j'ai essayé de faire ça rapidement de pas parler trop vite mais quand même donner pas mal d'informations dernière chose dont je voulais parler c'était le stream de vendredi c'est juste un rappel donc je vais faire un stream vendredi 20 avril à 18h je pense qu'il durera peut-être une ou deux heures donc je pense qu'à 8h ça sera terminé et du coup maintenant que tout ça c'est dit et bien moi je m'en vais allez ciao Musique 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 Musique